Bonjour Nathalie, vous êtes commissaire générale de REAVI, vous vous apprêtez à ouvrir la 23ème édition du Congrès international qui se tiendra du 16 au 18 octobre à Cannes. Pouvez-vous nous dire quelles sont les nouveautés attendues cette année pour un congrès qui accueille de plus en plus de participants ? Alors nous attendons en effet plus de 600 participants pour cette 23ème édition. Le Congrès REAVI est devenu un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs de l'assurance et de la réassurance de personnes, également pour les courtiers, les actuaires et de nombreux acteurs du marché. Alors nous aurons également le plaisir d'accueillir cette année deux députés de la majorité, dont Valérie Rabot et Karine Berger, ainsi que Jean-Pierre Dorc, qui viendront débattre des réformes en cours sur la santé, la retraite et bien sûr la dépendance. Les personnalités du monde médical seront également présentes avec le directeur de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, ainsi qu'un professeur de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Et enfin, deux représentants de l'ACP interviendront à deux reprises au cours du programme de REAVI, dont Fabrice Pezin, secrétaire général adjoint. C'est un congrès très attendu par les acteurs du marché. Pouvez-vous nous en dire plus sur les sujets qui vont être abordés pendant ces trois jours de congrès, dans une ambiance, on le sait, et un contexte économique et réglementaire assez tendu ? Alors, vous avez raison, REAVI, cette année, s'organise dans un environnement économique et financier perturbé, avec de nombreuses incertitudes quant aux réglementations en cours et quant au calendrier des réformes très attendues par le marché. Alors, nous allons bien sûr débattre de solvabilité 2. Nous parlerons également d'intermédiation et de la révision de la directive qui est en cours, directive qui a des conséquences non plus sur les seuls intermédiaires, mais sur tous les acteurs du marché. Nous parlerons également avec les personnalités politiques présentes et face au vieillissement de la population, nous parlerons donc de la réforme sur la dépendance, réforme qui a été maintes fois reportée et qui est très attendue également par les acteurs du marché. Nous évoquerons aussi les mesures à prendre en matière d'assurance santé. Et enfin, bien sûr, on ne peut pas passer à côté du sujet de l'assurance vie face à la décollette historique et aux incertitudes fiscales qui pèsent sur le contrat. Donc, autant de sujets qui vont animer ce 23e congrès Réavis. Alors, Nathalie, on l'a dit, beaucoup de monde attendu cette année. Réavis, c'est aussi l'occasion de rencontrer ses partenaires. Alors, c'est vrai que la qualité des échanges débouche sur de réelles opportunités d'affaires, le tout dans un cadre convivial et quand même studieux. Merci, Nathalie. Nous souhaitons bien sûr un très beau congrès à tous les participants. Merci à vous. Merci à vous.